Salut camarades de la chose ludique ! Ça fait bien longtemps que je rêvais de faire cette vidéo. Pas la nuit, mais plutôt le jour, en me disant « Ah, un jour je pourrais parler de mes deckbuildings préférés et le temps est arrivé ! » Je sais que certains vont tomber sur cette vidéo et se dire « Mais c'est quoi le deckbuilding ? De quoi il nous parle ce type ? » C'est un style de jeu. C'est une mécanique de jeu. Et une mécanique de jeu, c'est le fait de prendre des objets et d'arriver à s'en amuser avec. Et dans le deckbuilding, on prend des cartes et on arrive à s'amuser avec. C'est récent, deckbuilding. Ça a 10-15 ans. C'est le fait de prendre un petit paquet de cartes au début d'une partie. Et généralement, on a tous le même. Et il est tout pourri, avec des cartes pas terribles. Mais au fur et à mesure qu'on pioche et qu'on joue, on va acheter des nouvelles cartes. On va améliorer notre paquet de cartes. Et tout ça, ça va monter en puissance au fur et à mesure. Qui aura le meilleur paquet ? C'est une question qu'on peut vous poser souvent autour d'une table de jeu. Et bien le deckbuilding est là pour y répondre. Il va vous donner un score à la fin et le meilleur aura gagné. C'est un style de jeu qui monte en puissance. C'est un style de jeu que j'adore. Je vais vous parler des 5 que je préfère. Le premier est le jeu culte. Le jeu qui invente le genre. Et sans doute le meilleur. Pourquoi je dis sans doute ? Pour moi, c'est le meilleur, il n'y a pas photo. C'est Dominion. Vous ne le trouverez pas avec cette couverture-là dans les magasins parce qu'elle est un peu moche et qu'entre-temps, ils l'ont refait. Voilà. Dominion, c'est lui. C'est Donald X Vaccarino. C'est le jeu qui invente le genre. Je ne vous raconte pas ma life, mais je vais vous la raconter quand même. Le jour où je joue à ça, quelque part en 2008-2009, on commence à jouer à ça et on se regarde à se dire, mais à quoi on est en train de jouer ? Dans quoi on est en train de mettre la main ? Et ça nous met un peu une claque. Évidemment, depuis, il y en a eu plein d'autres. Vous trouverez 12 milliards de gens pour vous dire... Alors, Dominion, c'est complètement passé, c'est totalement ringard. Et à eux, je leur réponds, bande de nazes. Dominion, c'est le meilleur. C'est comme si vous disiez, les voitures, c'est pas mal, mais on a fait des choses vachement mieux depuis le moteur. Et non, l'initial, le truc qui invoque le genre, c'est lui. On voit les mécaniques, le thème du château, on s'en fout complètement. C'est une course à la richesse, à essayer de choper des domaines avant les autres joueurs. Mais ce que j'adore dans Dominion, c'est qu'au début de la partie, on peut tout envisager. On a les cartes sur la table, les cartes qu'on peut acheter. Et la réflexion sera, lesquelles j'achète ? Lesquelles j'achète pour aller plus vite que l'autre ? Comment je fais pour le ralentir ? C'est un jeu de course, Dominion. Et à chaque partie, on ne va pas sortir les mêmes cartes, on ne se posera pas les mêmes questions, on ne va pas se poser les mêmes embûches. Dominion, c'est fabuleux. C'est de la mécanique, on n'est pas dans un grand thème. Mais ça décolle, et plus vous rajoutez des extensions, plus le jeu décolle. Et plus vous vous dites, waouh, avec 10 cartes, on arrive à faire un truc de dingo. Alors voilà, Dominion, c'est de l'affrontement, c'est de la construction, et il n'y a pas de thème. Bon, ça ne plaira pas à tout le monde. Ce qui me plaît à moi, n'est pas vérité ou universel. Par contre, Dans Aeon Sand, il y a un thème. Il vaut ce qu'il vaut. Mais il y a un thème. Et puis, ce n'est pas dans l'affrontement. On coopère dans Aeon Sand. Parce qu'une grosse créature, une némésie, c'est là pour venir détruire notre ville, et nous détruire au passage, vu qu'on habite dedans. Et nous, on est des sorciers. Et on va acheter des cartes, des sorts, des cristaux. On va essayer de développer et de tuer cette créature avant qu'elle ne nous tue. Clairement, Aeon Sand, c'est coopératif, et c'est le plus épique. Une victoire d'Aeon Sand, ça se joue à ça. Une défaite, généralement aussi, ça se joue à pas grand chose. Du moins, je vous le souhaite. C'est rare les jeux dans lesquels on en ressort en disant « Waouh ! On avait un peu le souffle coupé, on n'est pas passé à grand chose, et le retournement de cartes peut tout vous faire basculer. » C'est épique. C'est quasiment cinématographique. Et la merveille d'Aeon Sand, c'est que vous allez à chaque fois incarner des personnages différents. Les monstres que vous allez affronter seront des monstres différents à chaque fois. Et le chemin pour y parvenir à les affronter et à gagner ne sera pas le même. Il ne faudra pas acheter les mêmes cartes. Il faudra réfléchir à tout ça, on y réfléchit ensemble. Aeon Sand se joue particulièrement bien à deux ou à trois, comme la majorité des jeux de deckbuilding. Tant qu'on est dans les gros monstres dégueux avec des illustrations qui font flipper, alors que le jeu est beaucoup plus accessible que ça, on va s'atteler à parler d'un de mes jeux préférés. C'est un ovni, c'est chelou, c'est plus édité. Alors vous allez dire « Ouais, c'est plus édité, on le veut ! » Calmez-vous, calmez-vous. Ou alors vous ne voulez pas, vous ne vous calmez pas. Ça revient. En 2021. Courant 2021. Ascension des âmes déchaînées doit être réédité. J'ai parfaitement conscience que ça a l'air complètement geek quand je vous en parle comme ça. Ça ne l'est pas tant que ça. C'est surtout le plus chelou des jeux de deckbuilding. Le thème est complètement étrange. Ils sont allés inventer tout un thème parfaitement bizarre, avec des illustrations folles. Et on est là, on affronte des novices, des cultistes, on récupère des mechas, du néant. Ouah, c'est chelou. Mais c'est sans doute le plus fluide à jouer de tous. Certains préfèrent Hero Rims, Star Rims. C'est vraiment la base du deckbuilding. Je pioche 5 cartes, je les joue. Je pioche 5 cartes, je les joue. Et puis là, je les joue toutes. Je ne me pose pas la question de laquelle. Boum, et je vois ce qui se passe. C'est fluide. Ça joue très très bien à deux. On n'achète pas les cartes, contrairement à Dominion et à une scène d'où le marché est sur la table, et on peut étudier un peu ce qu'on achète. Dans Ascension, il y a un truc que je n'aime pas, et paradoxalement, dont celui-là j'aime bien, on achète ce qui passe. Il y a un petit marché déroulant dans lequel les cartes apparaissent au fur et à mesure. On fait avec, et c'est un peu au petit bonheur la chance. Souvent, celui qui gagne, ça a été le plus opportuniste, celui qui avait la meilleure carte du marché à son tour. Bon. Ce n'est peut-être pas le plus stratégique. Ce n'est peut-être pas le mieux ficelé, mais franchement, ce truc-là, c'est envoûtant, c'est inquiétant, c'est étrange, et puis c'est surtout très addictif. Eh, tant qu'on est à parler de trucs chelous, ben, il faut y aller. Parce que dans Deckbuilding, depuis le début, je vous parle de trucs avec des cartes ou quoi, mais 2014, 2015, je ne sais plus, je n'ai plus l'année, mais Rainer Stockhausen, un mec au nom rigolo, sort un jeu au look encore plus rigolo. Ce jeu, c'est Orléans. On se marre bien, là, dans ce design bien germanique. Et le plateau est tout aussi germanique. Étonnant pour un jeu qui s'appelle Orléans. Le design germanique est un style propre aux jeux allemands. Très ergonomique, très visible, mais pas époustouflant graphiquement. Orléans n'est pas époustouflant graphiquement. Et Orléans, c'est étonnant, parce que déjà, c'est un jeu de Deckbuilding dans lequel on n'a pas de cartes. Et ouais, tout a été remplacé par des jetons qui sont dans un sac. Et plutôt que de mélanger un paquet de cartes sans cesse et d'abîmer ses cartes, on met sa main dans un sac et un peu comme un motus, on tire non pas des bouts noirs, mais des villageois. Des villageois qu'on va envoyer dans notre village. Chacun, chacune, avons devant nous un petit village et on va commencer à aller à la mairie, à leur faire prendre la carriole, à se balader en France et à récolter du vin et du fromage. Bon, Orléans, c'est fluide. C'est agréable à jouer. C'est à mettre dans les mains de toute personne qui découvre un peu le monde du jeu. Mais parce qu'on se dit, waouh, c'est à ce point-là étonnant, à ce point-là intriguant, curieux et on sent qu'on reprend des mécaniques pour les inventer autrement. Certes, Orléans, c'est vraiment top. Mais, là vous attendez parce que si vous regardez un peu cette chaîne depuis des années, Orléans vous en a retartiné huit fois les oreilles. C'est peut-être une fois de trop. Mais vous savez, oui, vous le savez, vous allez savoir. Orléans a une extension qui change tout. Et cette extension, ce rajout, s'appelle Orléans Invasion et il transforme. Ce jeu de bagbuilding. En un jeu de bagbuilding coopératif. Vous allez jouer ensemble à défendre la ville d'Orléans contre des assauts barbares. Vous allez avoir 16 tours pour récolter des chevaliers, pour aller remplir votre grenier de nourriture, de vin, de fromage, pour passer aux quatre coins du royaume tout fortifiés. Et ça, vous allez le faire ensemble. Vous allez discuter de qui fait quoi. Et en plus, un joueur sera le pêcheur, l'autre le tavernier et l'autre l'érudit. Et chacun aura en plus de la mission globale, mission individuelle à réaliser. C'est de la gestion, c'est coopératif, c'est palpitant, c'est clairement dans mes jeux préférés. Et dans le jeu préféré de mes amis, je ne vous le recommanderai jamais assez. La preuve, je remets une couche. On est là depuis tout à l'heure avec des monstres, des invasions barbares et des royaumes. On sent que tout ça, ça manque un peu de légèreté et un peu de fun. Je vous l'accorde, le jeu le plus fun, le deck building le plus fun, c'est les charlatans de Belcastel, de Wolfgang Warsch. Le mec qui a fait The Mind, le mec qui a fait Tréfuté, un mec qui fait plein de trucs bien. Et d'ailleurs, c'est tellement bien qu'on lui a décerné, tout comme à Orléans, le Kennerspiel des Sierros, qui est un peu l'Oscar dans le monde du jeu pour les jeux de stratégie. Les charlatans de Belcastel, c'est le fun. Vous êtes des charlatans. Vous avez devant vous un chaudron et vous allez essayer de le remplir avec des petits ingrédients. Vous avez chacun devant vous un sac et comme dans tout mon deck building, au début, vous avez tous le même sac. Un sac pas terrible avec des épices pas géniales. Mais à chaque manche, parce que le jeu dure 9 manches, il y a une compétition à qui remplira le plus son chaudron et vous allez mélanger votre sac, remplir votre chaudron entre chaque manche. Vous irez au marché acheter des nouvelles épices, remplir votre petit sac avec des ingrédients différents. Mais voilà, il faudra faire des choix parce qu'à chaque partie, les ingrédients ne déclencheront pas les mêmes effets. Les petits grimoires vont dire « Ah, il fait ça ! » L'ingrédient verse tourciller la banche d'après, il fera ça. Tout est bouleversé sans arrêt. D'où le fait qu'on puisse en rejouer en boucle. Mais surtout, c'est un jeu de prise de risque. Il faut remplir son chaudron plus que les autres. Donc vous voulez y aller ? Vous voulez piocher ? Et faites gaffe à vous. Il y a dans votre sac des petits ingrédients blancs qu'on appelle des claques-doigts. Et si vous remplissez trop votre chaudron avec, ça va vous sauter à la figure. Non seulement vous n'aurez pas de points, vous n'irez pas au marché, du coup, dans les charatons, le bel castel, il faut se chambrer les uns les autres. Il faut dire « Allez, vas-y ! Continue à piocher ! Tu feras mieux que moi ! » « Mais vas-y, vas-y ! Continue, continue ! » et espérez que les autres se votent lamentablement. Vous allez râler, vous allez pester, mais vous allez faire des choix et lorsque vous allez gagner à la fin, vous allez bomber le torse et montrer les autres du doigt en disant « Ha ha ! J'ai gagné ! » Ça sera bien. On n'est pas bien là entouré de bons deck building des familles ? Bon, je sais déjà que vous allez râler en commentaire à dire « Ouais, il n'a pas cité celui-là et celui-là ! » Ouais, je sais, il n'y a pas Clank, il n'y a pas Maj Knight, il n'y a pas Star Rims, il n'y a pas Hero Rims, il n'y a pas... plein de trucs... Il en manque plein ! On a dit 5 ! Et voilà. Bon, moi personnellement, j'ai pris ceux-là. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous et votre mauvais go auraient préféré. Ha ha ! Bien ! Tous ces jeux-là, on en a au magasin. Parfois. Parce que Dominion, c'est souvent en opture de stock. Or, en les un, je ne vous en parle même pas. Il y en a... Il y en a deux fois l'année. Mais en tout cas, allez checker. Peut-être qu'on les a. Et puis un jour, Ascension va revenir et vous pourrez y jouer aussi. Et puis, commencez à jouer à des deck building, vous verrez, c'est très vite addictif, cette bêtise, on se prend au jeu. Après tout, on est là pour ça, pour aimer les jeux et pour essayer de diffuser notre passion du jeu à travers tout ça. Bon, je ne vous fais pas des bisous parce qu'en ce moment, on est en pleine période de Covid, mais le cœur y est. Et voilà. J'attends vos commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez, jouez. Salut ! Abonnez-vous,